Bonjour à tous, bienvenue sur Prisme Radio. On est aujourd'hui à l'INOX PARC FESTIVAL à Paris. Ça se passe plutôt bien, surtout qu'on est avec Quentin Moziman. Comment ça va Quentin ? Ça va et toi Juliette ? Très bien. T'as des petits yeux, dis-moi. Non, c'est impossible. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas dire la vérité aux internautes ? Ok, vas-y, mais sois soft. La vérité, c'est qu'hier soir, je ne travaillais pas et donc je suis sorti à Paris et je suis allé au zigzag voir Uxec mixer. Très bon club. Et sur qui je tombe à 3h du mat' en train de faire la teuf, Juliette. En train de faire la teuf, j'étais en train de travailler, je faisais un report pour la soirée de Uxec que vous pouvez retrouver sur prismaradio.com. C'était très sympa en tout cas, donc effectivement je suis un petit peu fatigué, Quentin était bien plus avec moi parce que t'as ton set aujourd'hui à l'INOX. Toi aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui tu bosses là, maintenant. Donc forcément t'as été un petit peu plus sérieux. Est-ce que t'es prêt pour ton set aujourd'hui à l'INOX ? Non, enfin... Non, le mec c'est Bart. Si je suis prêt, mais je suis un peu stressé, c'est un bon stress. C'est un bon stress parce que ça fait partie des scènes dont je rêvais quand j'étais plus jeune. Et j'avais déjà mixé à l'INOX à Toulouse, qui était un super souvenir et il manquait Paris. Et là vraiment je suis excité à l'idée de prendre les platines, excité à l'idée de faire un set un peu bizarre. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de set. Pourquoi ça ? Je joue 80% d'exclus aujourd'hui. Donc j'ai passé les deux dernières semaines en studio à finir mes prods, à finir mes extended pour pouvoir les enchaîner. Et là j'essaie cet après-midi. Donc encore plus de pression et d'autant que là c'est un rendez-vous quand même important. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Joachim Garo, de ce petit festival comme ça à côté de Paris ? Je suis un peu chauvin pour le coup, je suis super fier d'être français, super fier d'avoir un festival comme ça en France. Et il est environ 14h, je vois le monde qu'il y a sur les scènes. C'est déjà blindé, c'est clair. C'est rare dans les festivals, dans le reste du monde les gens ça vient progressivement, ça vient doucement, mais là c'est juste énorme. Il fait quelque chose d'énorme en plus, il y a plein de styles différents, de toute façon il y aura le débrief. L'infrastructure, l'accueil, les gens, ça n'a pas de prix, c'est super. Tu disais que tu étais un petit peu chauvin, mais en même temps j'ai vu que tu avais quand même pas mal d'actu évidemment avec nos amis les belges, avec qui on te voit beaucoup beaucoup. Là notamment j'ai vu que tu allais démarrer une nouvelle émission de télé, c'est ça ? Ouais, une nouvelle émission de télé qui s'appelle Decibel On Stage à la rentrée. C'est en Belgique un petit peu l'équivalent de notre taratata à nous. On accueille les artistes belges essentiellement, de plein d'univers différents. La seule condition, ce qui finalement fait le tri, c'est qu'il soit en live. C'est obligatoire, c'est d'être en live, c'est de chanter en live, de performer en live et c'est génial. C'est génial comme émission. Je ne suis pas présentateur, je ne suis pas animateur, je n'ai pas ton talent, je suis simplement un hôte on va dire. J'accueille les artistes, je discute avec eux, on parle de musique, on parle de technique, on parle de ce qu'ils aiment. Et pas que électro alors, même presque pas électro finalement ou même pas électro quoi. Mais fatalement comme je suis maintenant dans l'émission, je vais amener un petit peu d'artistes électro. La petite touche, Quentin Moisimane, je vois. J'aimerais pouvoir accueillir Laurent Garnier, Trent Moller. Laurent si tu nous entends, sache qu'il y a cette émission pour toi à la rentrée avec Quentin. Et électro, moi j'y pensais parce que maintenant t'es quand même, faut le dire, installé incroyablement dans le paysage français électro. Enfin, au début les gens avaient quand même un, c'est pas évident parce que les gens avaient quand même un a priori sur toi. Notamment parce que t'as fait l'Astarac qui est resté un peu ton bagage. Comment ça se passe aujourd'hui et comment tu penses que t'es perçu maintenant par la scène électro, par les professionnels, par les gens de ce milieu un peu ? Déjà moi je pense que le meilleur moyen finalement d'échapper à tout ça, c'est de ne surtout pas psychologiquement passer à côté et de l'assumer. Tu me parles de l'Astarac, j'ai jamais eu aucun problème à en parler. J'ai adoré faire cette émission, ça a été une étape dans ma vie, ça a été un super tremplin, ça m'a beaucoup aidé. Après je pense que comme dirait Giroud, ce célèbre philosophe, la réponse elle est sur le terrain. C'est vrai que, mais moi-même j'aurais jamais pu, je sais pas, à l'époque avant de faire l'Astarac, je gerbais sur ces programmes, je vomissais ces concepts. Jusqu'au jour où on m'a proposé, j'étais au Pacha à Ibiza, on m'a proposé, on m'a dit, on a jamais vu DJ qui chante, est-ce que ça te plairait de le faire ? J'avais pas un rond, c'était pas la joie. T'as vu la bonne affaire quoi. J'ai vu la bonne affaire, j'ai vu les thunes d'abord. Et puis après j'ai pas regretté, mais j'ai surtout vu que ça allait être une super expérience. Et pour répondre à ta question, je sais pas comment je suis perçu, je cherche pas à savoir comment je suis perçu. Moi je suis un peu resté Keblo sur la planète des bisounours, je cherche à partager avec les gens. Si les gens veulent partager avec moi et veulent passer un moment un petit peu différent, c'est avec plaisir et ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent pas en général restent au fond, mais c'est mon défi, ça a été mon défi. Et du coup tu les vois pas ? Je t'avoue qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, j'ai plus de mecs qui me critiquent vraiment. Alors après ils peuvent critiquer le style et ça c'est normal, on aime pas. On peut pas tous être fans de Deadmau5 et de Calvin Harris, tu vois. On aime un style après, c'est son truc. Mais les gens, je crois même te dire mieux, je crois que les gens ils le savent pas. Que ? Je crois que les jeunes d'aujourd'hui savent pas que j'ai fait la Starhack. Tu t'écris un nouveau public finalement ? Je crois que le public Starhack de la ménagerie de moins de 50 ans, elle a pas du tout envie d'aller au premier rang de l'inox. D'être bousculée et de se faire choper par un pogo, ça la branche pas des masses, tu vois. Ouais ben ça. Mais voilà. Mais tu parlais du Pacha, Ibiza que t'as fait donc avant la Starhack, donc t'étais DJ finalement avant d'être chanteur. Et il y a autre chose qui vient conforter cette légitimité, c'est ton classement évidemment, DJ Mag de l'année dernière, 69ème mondiale. Encore félicitations ! Et on s'était rencontré en avril quand t'avais fait justement pour la soirée DJ Mag. C'était un peu le début, tu venais d'être dans le truc et tout. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi maintenant avec le recul ce classement ? Ça change rien pour moi psychologiquement, parce qu'il faut pas perdre de vue que c'est un classement de popularité, pas un classement qualitatif, parce que les gens votent via Facebook et ne votent pas comme à l'époque via les professionnels etc. C'est un autre débat, moi je suis très très fier d'être dedans, je suis très fier de voir ce que ça a pu m'apporter. Le booking en Asie a triplé, le booking en Russie... Donc à l'international ça t'a pas mal aidé quoi ! C'est incroyable ! Ça a changé ma ville ce classement ! C'est ouf ! Là tu parlais de nouveautés que tu vas jouer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ton actualité musicale à venir ? Bah écoute, j'ai dû terminer je crois 11 tracks, 10 ou 11 tracks ces dernières semaines, il faut les signer maintenant ! Ouais ça ressemble à un format album un peu 10 ou 11 tracks non ? Tu y penses ? J'aurais pu les mettre dans un album, après y'en a qui sont trop prog, y'en a qui sont trop techno, enfin bon... Mais on va surtout faire de bons rendez-vous à l'ADE et puis s'efforcer de placer un maximum de tracks ! Allez serrer des mains à Amsterdam c'est toujours important ! En tout cas les gens peuvent te retrouver un petit peu partout, tu joues maintenant tu l'as dit à l'étranger mais aussi beaucoup beaucoup en France, donc les gens peuvent aller voir ton Facebook, ton Twitter, t'es hyper active, t'es une super... En plus tes fans je sais qu'ils sont aussi hyper présents là-dessus ! J'ai vraiment la chance d'avoir une super communauté et d'avoir des mecs et des meufs qui sont vraiment derrière moi et je les remercie vraiment ! C'est important aussi t'as raison ! Et notamment en plus t'as cette campagne DJ Mac pour l'année prochaine, qui arrive enfin pour l'année prochaine c'est Amsterdam donc c'est là dans un mois ! On te souhaite bonne chance pour ça ! Merci beaucoup ! Et puis j'espère qu'on te retrouve bientôt sur Prisma Radio aussi ! Avec plaisir ! Merci beaucoup ! Ciao !